Corsair a une tonne de nouveautés pour le Computex, y compris un boîtier avec 32 emplacements de ventilateurs. Je vous propose donc de découvrir tout ça dans cette vidéo sponsorisée. Un grand merci à eux de m'avoir permis d'aller au Computex. Commençons par les nouveautés hardware et en particulier celles qui m'a le plus intéressé. Et c'est des petites alimentations, les nouvelles SF850W et SF1000W en 80PLATINUM. Et surtout au format SFX. Je dis bien SFX ici, pas SFX L. Jusqu'à 1000W dans un si petit format, c'est juste incroyable. Ça permet de faire des PC MINI TX très compacts avec des 4090 ou des 7900 XTX sans aucun souci. Et vous devez le savoir, j'adore ce genre de PC. De plus, elles sont aussi compatibles ATX 3.1 pour un full support du connecteur 12 plus 4 pins PC Express 5.1 que vous avez sur les RTX 4000. Tant que l'on parle de mini PC, Corsair a aussi montré leur nouveau Corsair One, les i500. Disposés en noir, noir avec finition au bois et enfin gris avec une finition au bois. Enfin, qui est très belle. Ce sont des mini PC très compacts qui ont jusqu'à un Core i9 14900K et une RTX 4090. Autant le dire, énormément de puissance dans un petit format. Ils sont toutefois plus grands que les anciens Corsair One, dû surtout au TDP assez ridicule des composants modernes. Revenons toutefois aux composants. Corsair a aussi montré pas mal de nouveautés et refroidissement. En premier, on a la nouvelle gamme de AIO avec les IQ Link Titan RX RGB. Disponible dans de nombreux formats et couleurs, du noir au blanc pour les 240 mm et 360 mm. Pour le 280 mm, ce sera seulement du noir par contre. Ils utilisent une nouvelle pompe faite par Corsair qui sera plus performante mais surtout plus silencieuse comparée aux anciennes pompes Azotech. Et ça, c'est une bonne nouvelle selon moi. De plus, on aura encore plus de choix pour couvrir le bloc CPU avec 4 options. Un logo Corsair RGB qui sera par défaut. Un design modern full RGB. Un écran LCD configurable. Et enfin, un nouveau top RGB avec un ventilateur. Le but étant évidemment de refroidir les VRM, SSD et même RAM à proximité. Ce qui ne fait clairement pas de mal vu que l'espace est disponible de toute façon. Ils ont aussi simplifié le système de montage avec des vis, plaques et rétention et surtout le stand-off pré-monté. Du côté radiateur de cette AIO, on a aussi des nouveaux ventilateurs, les RX RGB. Ce qui nous amène au pas moins de 6 nouvelles gammes de ventilateurs. Les RX RGB sont donc les nouveaux ventilateurs haute performance de la marque. Ils ont toujours évidemment le connecteur IQ Link qui permet de connecter jusqu'à 14 appareils par hub link. Donc par exemple 14 ventilateurs. Ils ont aussi amélioré le RGB avec une fenêtre sur le côté des ventilateurs qui permet de mieux voir les effets de couleur. Et vous aurez bien sûr des versions blanches et noires pour ces ventilateurs. Il y a ensuite les RX Max RGB. Ils sont un peu différents des RX RGB utilisés sur les AIO car ils font 30 mm d'épaisseur au lieu de 25 mm. Ce qui évidemment augmente le flux d'air et surtout la pression de ces ventilateurs. Un gros plus pour les boîtiers restreints ou pour mettre sur un radiateur justement. Vous avez ensuite une version non RGB des RX et RX Max. A part le manque de RGB, ils sont toujours compatibles avec IQ Link. Ils ont aussi une sonde de température intégrée d'ailleurs. Ensuite on a les LX RGB qui sont une version moderne des anciens LLRGB mais avec évidemment le support de IQ Link. Et enfin nous avons les RS ARGB qui sont plus l'entrée de gamme en ventilateur RGB de Corsair avec un connecteur ARGB au lieu du IQ Link. Ouf, ça en fait des ventilateurs. Je vous avais bien dit que Corsair avait pas mal de nouveautés. Bien sûr, tous ces ventilateurs seront aussi disponibles en 120 et 140 mm, ça semble logique. Ça ne s'arrête pas là bien sûr. Ils ont aussi sorti plein de produits dans la gamme Hydro X compatible IQ Link bien sûr. On a notamment des Waterblocks CPU, GPU et des nouveaux combos pompes réservoirs. Et enfin on en arrive au nouveau boîtier. Et là c'est les extrêmes avec les 9000D qui remplaceront les 1000D dans la catégorie des boîtiers sans compromis. Et à côté de ça on a les 3500X qui sont l'entrée de gamme en boîtier style aquarium de Corsair. Commençons du coup par le 9000D qui est juste monstrueux. 32 emplacements de ventilateurs, des options en veux-tu en voilà, support pour un système ATX et un système Minitix en bas. Deux alimentations, check. Un max de place pour tout et n'importe quoi, check. C'est juste le boîtier qui fait tout avec un petit poids de 30 kg à vide. Bon c'est clairement pas pour tout le monde. Donc passons à son petit frère, le 3500X. C'est donc un boîtier style aquarium entrée de gamme de la part de Corsair. Il reste toutefois assez spacieux pour accueillir la plupart des composants modernes. Avec un support pour AIO 360mm par exemple et des GPU de toute taille. Il est aussi compatible tout comme le 9000D avec les nouveaux formats carte mère BFD. Donc les cartes mères avec connecteur à l'arrière pour un look plus clean. Il existera 3 versions du 3500X, un sans ventilateur, un avec 3 RS120 ARGB et enfin une version IQ Link avec un hub et 3 ventilateurs RX120 ARGB. Bon cependant j'ai menti, il y a encore des nouveautés au niveau composant et ce sont tout simplement des nouveaux accessoires pour ajouter du RGB à vos composants. Le premier est hyper intéressant, c'est basiquement une bande RGB que vous pouvez clipser par dessus vos câbles d'alimentation. Par défaut, ils font la taille basiquement d'un connecteur PCI Express classique ou 8 pins CPU. Donc vous pouvez en ajouter plus pour par exemple couvrir le 24 pins de la carte mère. Une solution pratique qui ne force pas à utiliser des rallonges RGB ou autre et vous permet de garder les câbles originaux d'alimentation. Ils ont aussi montré de nouvelles bandes RGB avec un connecteur classique qui peut aussi être adapté vers IQ Link via un petit boîtier, ce qui est pratique pour s'intégrer à l'écosystème. Bon maintenant on a vraiment fini avec les composants, mais évidemment il y a encore plein de nouveautés. Déjà la gamme Elgato Neo qui est déjà disponible, c'est une gamme de produits Elgato plus simple et en blanc mais surtout moins cher. On a donc une Facecam Neo, une Keylight Neo, un Stream Deck Neo, une Game Capture Neo et enfin un Wave Neo. Un bon choix pour ceux qui veulent rentrer dans l'écosystème Elgato pour moins cher. Toujours au niveau périphérique, Corsair a des nouveaux claviers et souris entièrement customisables. Vous allez sur leur configurateur en ligne et vous pouvez changer tout et n'importe quoi. Ils ont aussi des pré-configurations à thème comme une version par exemple Sakura si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est un peu rose. Les possibilités sont donc énormes et permettra d'avoir exactement les périphériques qui collent à votre setup. Ils ont même aussi montré un petit peu de la customisation au niveau clavier avec le fait de pouvoir par exemple changer le top du clavier, donc un petit peu ce qui protège ceux-ci et ils ont montré notamment une version plaquée or qui était en laiton si je me souviens bien, qui était ultra lourd et surtout ultra bling bling. Bon par contre c'est qu'aux Etats-Unis pour le moment donc patience pour l'Europe. Et d'ailleurs en parlant d'exclus aux USA, ils ont aussi présenté un nouveau bureau, le Platform 4 en blanc, qui est plus petit que le Platform 6 et évidemment avec une finition blanche. Et honnêtement il est très sympathique, j'espère qu'il finira aussi en Europe très rapidement. Corsair fait évidemment aussi des écrans maintenant au niveau périphérique. Ils ont donc présenté un nouveau écran de 34 pouces, le 34W QHD 240C. Comme le nom l'indique très bien, c'est un ultra wide en 21 neuvième, donc 3440 pixels par 1440, avec une dalle QD OLED de Samsung de dernière génération qui peut monter à 240 Hz. C'est selon moi la meilleure option pour la plupart des gamers qui en plus tournent plus facilement que du 4K parce qu'on a moins de pixels. Bon, ça en fait des nouveautés, mais il en reste une dernière. Corsair va aussi se lancer dans le milieu du Sim Racing avec leur Racing Sim Prototype. C'est un châssis en acier hautement configurable qui vous permettra de faire votre propre simulateur de conduite. J'ai pu d'ailleurs le tester, je dois bien avouer que ça claque, mais bon, pas comme mon skill au volant par contre. Et du coup, au niveau des options, vous pourrez mettre trois écrans l'un à côté de l'autre, donc pour vraiment avoir de la full immersion. Vous pourrez régler aussi le siège selon votre taille, ça c'est très pratique et ça va jusqu'à, il me semble, genre des personnes de plus de 1,90 m, donc basiquement à peu près tout le monde. Et il y a même un accessoire pour mettre le PC juste derrière le Sim Racing, comme ça, tout est intégré en 1. Et voilà, c'est tout pour Corsair lors de ce Computex 2024. Quel produit voudriez-vous voir dans une prochaine vidéo sur la chaîne ? Dites-le-moi en commentaire et en attendant, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !